La situation sécuritaire en province d'Inokivu, une préoccupation pour le commandement général de FRDC. Au terme d'une audience que le gouverneur d'Inokivu a accordé ce vendredi 20 janvier 2017 au général d'armée François Olinga et chef de la maison militaire du président de la République, il ressort que ces hommes à Makinga ont traversé la frontière de l'Ouganda, confirmant ainsi les allégations du chef de l'exécutif provincial d'Inokivu au sujet d'une attaque planifiée à partir de l'Ouganda par les ex-M23. Il a sort que l'ennemi d'hier, l'M23 a traversé l'Ouganda, il est chez nous maintenant. Et je suis venu lui confirmer que ce qu'il a dit c'est la vérité, pas seulement que nous Ougandais viennent de confirmer, nos services l'ont confirmé depuis trois jours. L'ennemi qui vous a déjà donné le dos dans notre addiction, Makinga, je lui demande de se rendre chez son pays, mais de ne pas commencer la guerre. Sinon, les forces armées congolaises vont vous présenter Makinga vivant ou mort. Ici à Gom, il rentre chez eux, il se présente chez le boulogneur des forces armées, mais de ne pas commencer la guerre. Sinon, Makinga, vous le verrez ici, prisonnier, vivant ou mort, ne peut plus accepter la déstabilisation du Congo. Nous voulons aller aux élections, nous voulons que notre population puisse vaquer tranquillement à ses occupations. Mais pas de petits hommes qui sont à la merci de l'extérieur, continuent à déstabiliser le Congo. L'Ouganda niait, l'Ouganda vient de confirmer. C'est normal, la première vague est partie, l'Ouganda, Kampala n'était pas encore informé. Mais la deuxième vague, il est informé, il y a une délégation des forces armées congolaises qui se trouvent et qui est aujourd'hui en Ouganda et qui raconte le reste des M23 qui est là-bas. Ceux qui sont venus ici, demandent de se rendre où ils viendront ici, en Serkei. Le général d'armée, François Oulenga, a saisi l'occasion pour appeler Makinga et ses hommes à se rendre au FRDC, sans condition. Sous-titrage ST' 501